Si vous souffrez du syndrome des ovaires polykystiques, il y a une erreur à éviter à tout prix. C'est ce qu'on voit tout de suite ensemble dans cette vidéo. Avant ça, c'est tout nouveau, n'hésitez vraiment pas. En fait, avec Caroline, dans le programme Mes Hormones en Equilibre, on vous propose un bilan hormonal via un quiz. Et ici, on vous le met à disposition gratuitement pour être sûr de ne pas passer à côté d'un faux diagnostic parce que ce n'est pas évident de diagnostiquer un déséquilibre hormonal. Et donc, en dessous de la vidéo, dans les commentaires, vous pouvez recevoir gratuitement un bilan hormonal sous forme de cuisse. Donc, n'hésitez pas, c'est juste ici, en dessous de la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette vidéo pour parler ensemble du syndrome des ovaires polykystiques, donc SOPK en français, c'est l'abréviation de ce syndrome. Il y a énormément de femmes qui souffrent de ce syndrome qui est pourtant très mal connu et très mal diagnostiqué également. Il y a beaucoup, beaucoup de médecins, de thérapeutes et de gynécologues qui passent complètement à côté parce que, comme on en parle beaucoup avec Caroline dans le programme Mes Hormones en Equilibre, ce n'est pas évident parce qu'il y a plusieurs sortes aussi de SOPK. Et parfois, on peut avoir le syndrome des ovaires polykystiques sans spécialement avoir cette multitude de follicules dans les ovaires. On peut l'avoir sans spécialement prendre du poids, sans spécialement avoir de l'acné ou autre. Et donc, ce n'est pas évident de vraiment pouvoir le diagnostiquer. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous propose du coup ici ce bilan hormonal gratuitement. C'est vraiment un cadeau qu'on voulait vous faire. Et en fait, il y a une erreur que je vois très fréquemment, qu'on voit vraiment chez beaucoup, beaucoup de femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques. Je vais peut-être brièvement expliquer ce que c'est le syndrome des ovaires polykystiques. En fait, il y a différents déséquilibres hormonaux. Donc, c'est un trouble hormonal, clairement à la base. Et donc, on se retrouve avec des femmes dont les follicules ne viennent pas à maturation, donc qui ont du mal à ovuler. Et donc, il y a une accumulation de ces follicules au sein des ovaires. Donc, ce ne sont pas des kystes. Ça s'appelle polykystiques, mais ce ne sont pas en tant que telles des kystes qui sont sur les ovaires. Et donc, ça engendre plein de troubles. On peut ne pas avoir de kystes, comme je disais, ou ces follicules en tout cas. Et donc, on a souvent de la résistance à l'insuline. Il y a trop d'hormones mâles, les androgènes, pardon, la testostérone par exemple. Souvent, il y a la résistance à l'insuline. On a plein de symptômes. Et tout ça, on va vraiment en profondeur dans le programme qu'on vous propose sur les hormones. Mais en tout cas, c'est un syndrome qui n'est pas très bien connu. Comme je vous disais, on passe souvent à côté. Et moi ici, je voulais vraiment vous parler d'une erreur qu'il faut éviter à tout prix. Et beaucoup, beaucoup de femmes le font parce que je sais, et je sais, je sais, voilà, je sais ce que c'est. Quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, en fait, on a une résistance à la perte de poids. Donc, ça veut dire, alors, parfois, il peut y avoir une hypothyroïdie qui est liée, d'accord ? Ça dépend vraiment de chaque cas. Et en tout cas, c'est vrai que la plupart du temps, il y a une prise de poids qui est un peu inexpliquée. Et on a du mal à perdre du poids. Et donc, quand on a ce syndrome des ovaires polykystiques, l'erreur que beaucoup, beaucoup de femmes font, c'est de se focaliser sur leur poids, justement. Et de passer de régime en régime. Et de vraiment avoir ce focus sur le poids parce que surtout, les médecins vont dire, « Ah oui, mais il faut faire attention à votre alimentation. » Et en plus, faire beaucoup de sport parce qu'il faut absolument que vous perdiez ce poids. Comment voulez-vous rééquilibrer ces hormones si vous ne perdez pas ce poids ? C'est complètement aberrant, d'accord ? Donc, s'il vous plaît, si vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, que vous avez fait une prise de poids, d'accord ? C'est hormonal. Déjà, ce n'est pas votre faute. Donc, sortez-vous aussi de cette culpabilité, d'accord ? Et de vous punir en allant dans des régimes qui sont hyper restrictifs, en testant plein de régimes, en étant focalisé sur votre poids, à vous peser tous les jours, à aller vous tuer à la salle de sport parce que je vois plein de femmes qui vont 5 fois par semaine à la salle de sport, qui font des grosses séances cardio et autres. Et en fait, tout ça, tout ce que ça va faire, c'est engendrer encore plus de stress dans votre corps. Donc vraiment, ça va venir créer un stress immense au niveau de vos glandes surrénales, d'accord ? Combien de femmes je ne reçois pas en coaching et qui sont en sous-calories ? Elles me disent, en fait, quand je calcule mes calories, je suis à 1000, 1200 calories. Vous vous rendez compte, comme vous créez un stress immense dans votre corps, c'est vraiment énorme. Et du coup, ce stress va induire encore plus un déséquilibre hormonal. Donc attention, il faut vraiment se sortir de la tête que le stress est juste dû au stress quotidien, aux émotions. Ah, je suis stressée, je vais arriver en retard à mon rendez-vous. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas que ça, le stress. On l'explique aussi dans le programme avec Caroline, parce qu'il y a tout un module énorme sur aussi comment gérer le stress, les émotions et autres. Pour nous, c'est limite la première clé à travailler quand on veut rééquilibrer le système hormonal. Et le fait de ne pas nourrir suffisamment votre corps, dès dans la restriction, eh bien, c'est un stress pour le corps aussi. Tout comme les intolérances alimentaires, par exemple. Donc vraiment, j'insiste, ce n'est pas en allant vers des régimes comme le régime cétogène, ou en comptant les calories, ou Weight Washer, enfin voilà, tous ces régimes un peu bizarroïdes, que vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose sur votre poids. D'accord ? Nous, vraiment, dans le programme Mes Hormones en équilibre, on vient vraiment apporter des solutions sur le long terme. Parce que le syndrome des avers polystiques, vous l'aurez. Mais c'est qu'est-ce que je peux changer dans ma vie, au quotidien, les habitudes de vie, le mode de vie, l'alimentation et autres. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir justement perdre du poids ? Voilà, moi j'ai eu cette prise de poids, donc je peux vous expliquer tout ça. Je l'ai expérimenté par moi-même, et j'ai réussi à perdre 8 à 9 kilos même. Et pourtant, j'avais une résistance de poids. Et plus j'allais vers des régimes restrictifs, plus je n'arrivais pas à perdre ce poids en fait. Et plus j'étais focalisée là-dessus aussi, plus ça ne fonctionnait pas. Et c'est quand après, j'ai mis aussi mon attention sur autre chose, et sur le fait de refaire des choses que j'aime, de libérer les émotions, le stress et autres, et aussi d'adapter l'alimentation. Attention, je suis quand même coach en nutrition, donc je ne vais pas vous dire de ne pas faire du tout attention, mais ce n'est même pas faire attention, c'est juste nourrir son corps encore une fois avec les bons aliments, les bonnes quantités, et aller vers ce qui va vous permettre de diminuer aussi cette inflammation, et vous permettre du coup de perdre du poids. Mais voilà, ça arrive vraiment très souvent aussi chez les femmes qui ont syndrome des avaires polycystiques, de tomber dans les troubles du comportement alimentaire. Voilà, combien de femmes qui ont le SOPK ont fondu des TCA, donc vraiment des troubles du comportement alimentaire, parce qu'elles sont tellement focalisées sur cette perte de poids. Non, ce n'est pas un but en soi, d'accord ? C'est vraiment avant tout de soutenir votre corps, surtout les piliers. Voilà, je voulais vraiment, vraiment insister là-dessus, parce que je sais à quel point ce n'est pas évident de vivre avec ce syndrome, surtout qu'il y a plein de croyances aussi autour de ça. On n'a pas beaucoup de pistes et de solutions dans la médecine traditionnelle, et pourtant il y en a, il y en a, il y en a. Et d'ailleurs, dans le programme Mésormones en équilibre, on vous propose vraiment de travailler sur l'alimentation, on vous propose les compléments alimentaires aussi, qui peuvent aider en cas de syndrome des ovaires polycystiques, et on vous propose des solutions au naturel, mais qui vont, sur le long terme, voilà, qui vont vraiment venir s'embriquer, en fait, dans votre vie au quotidien, et c'est ça qui va vraiment vous permettre d'avoir des résultats, enfin, et en sortant de ce stress, de cette obsession, de perdre du poids. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. J'espère que le message sera passé. Et puis, n'hésitez pas à partager votre expérience aussi, juste ici, dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à liker aussi la vidéo, à la partager autour de vous. Je vous dis à très très vite en tout cas. Prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.